M. Alsenimakandera Kake, président du NFD, s'est exprimé par rapport à la candidature du chef de l'agente, M. Kake a dit qu'il est incohérent pour un ancien soutien du premier mandat de la 4ème République, du président Alfa Kondé, de s'opposer à la candidature de Mamadi Doumbouya, parce qu'on avait dit à l'époque que c'est le peuple qui est souverain. M. Kake, moi je vous respecte beaucoup, parce que M. Kake est très intelligent, et il a une capacité de communication très excellente. Et son intelligence, si j'avais l'intelligence de Makanera, je reconnais son intelligence très intelligent. Peut-être que j'ai la même part à ce niveau aujourd'hui. si j'avais sa capacité de communication, parce qu'il communique excellemment bien. J'avais l'intelligence de Makanera, parce que moi ma communication est très basique. Donc, M. Kake, quiconque dira que là où il a dit qu'il est incohérent pour un ancien soutien, du premier mandat de la 4ème République, il a raison. Je suis d'accord avec lui que c'est incohérent de supporter un projet dont le président voulait être à vie dans un pays, et un autre président qui vient qui veut être là à vie. Je pense que c'est la même chose, parce que ce sont les mêmes projets. Je pense que Makanera a raison, c'est de l'incohérence, de la part de ceux qui ont supporté le 3ème mandat. Parce que le premier mandat de la 4ème République, ça c'est des mots, c'est des jeux de mots, c'est le 3ème mandat. Il a dit que c'est le peuple qui est souverain. D'abord, les contextes, c'est les mêmes objectifs. Parce que Alpha voulait son 3ème mandat pour mourir au pouvoir. Domboué veut être au pouvoir, minimum 10 ans, s'il le peut, et mourir au pouvoir. Donc c'est le même objectif visé. Mais, M. Makanera, pour moi, c'est un peu différent. Parce que, quoi qu'on dise d'Alfa Kondé, il a mené un combat de la démocratie et de l'état de droit pendant plus de 30 à 40 ans de sa vie. Il a un parti politique, il a une base. L'autre a pris des armes. Il est venu, il a tué 140 béliers rouges, qui n'ont rien fait, qui sont des innocents. Les enfants de Suci vivent en Guinée depuis 3 ans. Ils ne connaissent pas où se trouve leur papa. Les femmes de Suci sont là-bas. Les familles de Suci sont là-bas. Ils disent, j'ai fait ce coup d'état, avec ce coup d'état sanglant, pour rétablir la démocratie, pour rétablir l'état de droit, pour que les Guinéens soient ensemble. Donc, c'est un contexte un peu différent. Donc, en un mot, M. Makanera, vous avez raison que vous êtes dans votre cohérence, parce que vous avez supporté un projet qui n'a amené la Guinée nulle part. Et vous saviez que ce projet était à l'avantage de vous, vous qui supportiez le projet. Non à l'avantage de la Guinée ni des Guinéens. Donc, c'est normal, quand vous voulez encore supporter un autre projet avec les mêmes concepts, avec les mêmes conséquences, pour la Guinée et pour les Guinéens. Qui ne sont pas des conséquences positives. Qui ne sont pas des avantages positifs pour la Guinée et pour les Guinéens. Donc, c'est de la cohérence. Sauf que votre cohérence est dans le mauvais sens. C'est comme nous, aujourd'hui. On s'est opposé au troisième mandat. On a eu ce qu'on a eu comme combat. Aujourd'hui, on est opposé que Doumbouya s'éternise au pouvoir et que Doumbouya puisse mourir au pouvoir. Nous sommes dans la cohérence aussi. Mais dans la cohérence positive. Parce qu'on a gagné le premier combat, quelle que soit la manière. Quand on mène un combat, quelle que soit la manière, on a gagné. Parce que vous qui avez supporté le projet de troisième mandat, quelles ont été les conséquences pour la Guinée. Une crise politique, une crise économique, une crise sociale, un pays à terre, une fracture sociale extraordinaire. Mais ça a été ça comme résultat. Aujourd'hui, Doumbouya est là. Parce que l'objectif, je vous le dis, je le répète, depuis 2022, je vous le dis. Doumbouya n'a qu'un seul objectif. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que je meure au pouvoir ? Maintenant, Makanera, vous qui avez plus de 20 ans, 25 ans d'expérience politique dans ce pays, plus que nous. Makanera a presque 60 ans maintenant, comme âge. Quel est votre objectif ? Pourquoi vous avez créé un parti politique ? Pourquoi vous êtes dans la politique ? C'est pour apporter quoi à la Guinée au Guinéen ? Et quel objectif ? Et qu'est-ce que vous voulez réserver à vos enfants dans quelques années ? Et qu'est-ce que vous souhaitez que vos enfants trouvent en Guinée après vous ? Voici des questions auxquelles il faut répondre. Ou bien vous, vous avez créé un parti politique uniquement pour votre... Parce que vous savez parler, vous avez un verbe facile, parce que vous êtes intelligent, vous savez manier les mots, vous savez truquer. Uniquement pour que vous puissiez vivre le jour où vous mourrez. Tant pis pour vos enfants, tant pis pour vos petits frères, tant pis pour la Guinée, c'est fini. Voici des questions que nous on s'oppose. Sinon on peut faire comme le fou, on peut faire comme tout le monde. On choisit l'intérêt personnel, parce que s'opposer à quelque chose, c'est un pouvoir public. Ils ont les mots, ils ont tout. C'est-à-dire, tu te vends et tu mets ta vie en péril, tu mets la vie de tes proches en péril. Nous savons, nous sommes conscients de tout ça. Mais notre conviction est plus forte que nous-mêmes. Notre patriotisme est plus fort que nous-mêmes. Ce qui a fait qu'on est toujours stable, on est toujours dans ce télan de défendre des valeurs. La Guinée pour les Guinéens, la Guinée où on échange, la Guinée où le droit de tout un chacun est respecté. La Guinée où on refuse les combines au détriment de la nation. La Guinée où on refuse de s'associer à la mauvaise gouvernance, aux mauvais actes, au détriment des fils et des filles de cette nation. Nous voulons tous le bonheur. Nous voulons tous avoir des villas, des belles voitures, être dans les 4x4. Mais à quel prix ? À quel prix ? Pour quelle nation ? Regardez où nous sommes en Guinée aujourd'hui. Avec les richesses que nous avons, nous sommes les derniers en Afrique de l'Ouest. Ça, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. On m'a dit qu'il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de base politique. Il veut juste créer un parti politique, prendre l'argent public, acheter la conscience des gens pour pouvoir s'éterniser au pouvoir et tuer tout le monde. Et M. Makanera, avec l'expérience que vous avez en Guinée, vous avez vécu le pouvoir de compter. Le pouvoir de Dadis, de Sékouba, de Alpha. Moi, je pense qu'à votre âge, vous avez 60 ans, il y a 20 ans, entre moi j'ai 40 ans. Vous devriez plutôt dire, notre combat, où ça nous a amenés ? Il fallait vous faire le bilan. Tout le combat que nous avons fait dans ce pays, pour l'état de droit, pour la justice, où ça nous a amenés ? Vous devrez savoir, parce que vous êtes un religieux, vous priez, vous gênez. Les actes que nous posons, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ce pays ? Où ça nous a amenés ? Voici des questions qu'une personne intelligente, qu'une personne qui a des enfants, qu'une personne qui veut que sa peau génitur soit dans un environnement sain, se pose. Oui. Je sais que vous voulez vous dire que c'est impossible. Maman dit, il y a des armes, il est armé. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible si on est sincère. Rien n'est impossible si on a de bonne foi. Si on a un plan, uniquement pour le bonheur des autres. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et puis, on peut faire une première erreur. Vous avez supporté le troisième mandat. Ça nous a coûté sept coups d'État sanglants. Combien d'orphelins sont dans ce pays aujourd'hui ? Vous voulez encore supporter le même projet pour quel avenir ? Pour quel projet ? C'est votre droit. On est en démocratie. Vous avez le droit de le faire. Mais moi, je veux souhaiter que vous mettiez votre intelligence au service de la Guinée. Au service des bonnes causes. Et que vous arrêtiez de défendre l'indéfendable. Et que vous arrêtiez de nous amener toujours dans un trou où on ne s'en sortira jamais. Parce que vous savez, s'ils sont partis vous voir par exemple, je vous donne un exemple. Makanira, vous savez mieux parler. Vous pouvez nous défendre. Vous avez des arguments solides. Venez convaincre le peuple pour que Mamadi soit là. Si vous faites ça. Et vous savez que c'est le mensonge que vous avez fait le troisième mandat. Parce que demain matin, on peut se réveiller. L'affaire de Mamadi est finie. Mamadi lui-même, il sait. Il vit entre les forces spéciales. Il ne sait pas qui l'aime et qui ne l'aime pas. Demain matin, vous pensez que l'âme des militaires qui l'a tuée pour venir prendre le pouvoir là. Les âmes des militaires l'avons laissé Mamadi tranquille ? Non. Les militaires qui l'a mis dans les forces communes. Vous pensez que ces âmes l'avons laissé tranquille ? Non. Vous pensez que les 140 militaires tués là, les femmes de ceci là ne pleurent pas tous les jours ? Leurs enfants ne pleurent pas tous les jours ? Vous pensez que ça, ça va laisser Mamadi tranquille ? Non. Les militaires que Mamadi a tué depuis qu'il est au pouvoir. Les militaires qui sont en prison depuis qu'il est au pouvoir. Vous pensez que les familles de ceci pleurent tous les jours ? Ça, ça va laisser Mamadi tranquille ? Non. Aujourd'hui, la crise politique La crise économique La crise sociale qui est en Guinée Un pays où l'économie est à terre Un pays où les gens s'ouvrent Et vous pensez que la misère du peuple de Guinée Tous les jours, ils demandent à Dieu Dieu, enlève nos mamadis au pouvoir Enlève nos mamadis au pouvoir, on est fatigués Même ceux qui pleurent dans leur coeur Vous pensez que ça, ça ne va pas détruire le mamadis A tout moment Est-ce que M. Makanera C'est-à-dire Vous savez, quand on est intelligent Quand on est intelligent Quand on a le verbe facile On est audible quand on dit la vérité Comme je vous ai dit Makanera Makanera parle mieux que moi Il s'exprime mieux que moi Il est plus intelligent que moi S'il s'investissait Dans le bon sens Il allait aujourd'hui être l'homme populaire de la Guinée Mais Toujours, son intelligence Est au service des actions Qui ne profite pas au pays N'oubliez pas que demain On va rendre des comptes à nos enfants, nos petits-enfants L'exacte que nous posons aujourd'hui Ces actes-là vont nous rattraper demain Que vous voulez ou pas Ça, c'est des règles de la vie Mais aujourd'hui Les gens font semblant comme si Non, ça va nous rattraper Donc Si ils vous ont contacté Pour venir nous convaincre Vous ne pouvez pas C'est un projet déjà à mort Vous ne savez pas Et puis Il y a eu des Guinéens Qui ont mené ce combat De la démocratie L'état de droit dans ce pays Makanera Qu'est-ce que vous faites De l'avenir Des Guinéens Qui veulent être président Dans ce pays Qui sont compétents Qui ont de la compétence Qui ont de la conviction Qui aiment ce pays Et qui peuvent développer ce pays Vous avez supporté Un vieux de 80 ans Qui était Alpha Condé Qui n'était ni compétent Qui était malin Qui était vieux Qui n'avait pas d'avenir Même s'il restait au pouvoir Il allait mourir là-bas Il allait prendre le pouvoir Donc c'était quoi le projet Et aujourd'hui La même pays Une autre personne vient Moins jeune Mais incompétent Qui ne connait que tuer Et vous savez Quand il va confisquer le pouvoir Ça finira dans les bains de sang Donc on va tourner rond On va tourner rond On va tourner rond Et vous à votre âge là 60 ans Vous devrez vous dire Avec tout ce que j'ai fait Voici le résultat de notre pays Maintenant Soit je me tais Si je dois parler Je dois parler Pour que l'effet De ma parole Soit positif Pour la Guinée Et pour les futures générations Je n'ai rien à vous apprendre Monsieur Makandera Comme je vous ai dit Vous êtes très intelligent Mais De grâce De grâce Ne répétez pas les mêmes erreurs Ces militaires au pouvoir aujourd'hui Regardez comment ils ont réduit Les gens au silence Donc ça servit à quoi De faire le coup d'état Pourquoi ils ont tué Les 140 militaires Berets rouges Alfa Kondé A la présidence Les prendre Les mettre dans une force commune Pour quelle raison Ils ont fait quoi Quel tort ils ont fait Être militaire Être garde à la présidence Pourquoi aujourd'hui Founikimang et Billo Sont 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 emprisonnés Kibnapé Disparus Pourquoi aujourd'hui Quand tu dis un mot On t'attrape On te fait disparaître C'est une nation Comme ça Vous voulez pour nous Pourquoi aujourd'hui Ces gens là veulent Leur objectif Je vous dis Au nom de Dieu Ils veulent écraser Tous les hommes politiques De ce pays Sans exception Est-ce que vous voulez Makanira Ils n'ont aucun état d'âme Vous ne voulez pas Que vous vous profitiez Et que les autres Profitent de cette nation Il y a eu des gens Qui se sont battus Pendant ces 20 dernières années Pour la politique en Guinée Pour la justice Pour l'état de droit Pour la bonne gouvernance Qui ont une conviction forte Donc votre argument Pour dire que C'est incohérent Que ceux qui ont supporté Le troisième mandat Puissent refuser Que Maurice soit candidat C'est normal C'est un bon argument C'est de la cohérence A votre niveau Mais c'est de la mauvaise cohérence Vous êtes cohérent Mais dans le mauvais sens Dans le mauvais sens Vous savez C'est pour cela Que les gens ne respectent pas Dans ce pays Quand vous supportez Les gens dans le mauvais sens Ils savent qu'ils sont Dans l'erreur Mais ils ont des gens Qui le supportent Et ils ne respectent personne C'est pour cela Quand Alpha a eu son troisième mandat Il a changé son numéro Il a bloqué le contact Avec tout le monde Parce qu'il savait Que tout le monde Le conduisait Dans le mauvais sens Bien que lui Il savait que c'était Le mauvais sens Et après il a chuté Donc Personne n'est bête Mamadi lui-même il sait C'est Mamadi qui a dit On a fait le coup d'état Pour établir la démocratie Pour établir la justice Pour ne pas que les Guinéens Meurent désormais Pour dépolitiser L'administration publique Regardez comment l'administration Est politisée aujourd'hui On ne travaille même pas Tout c'est Mamadi Tout c'est Mamadi On a vu tout à l'heure Là j'ai vu sur les réseaux sociaux Une note que le préfet de Kindia Un certain colonel A attribué au ministre de l'économie Et des finances Pour aider un mouvement A Kindia Du 15 novembre au 15 décembre Un mouvement de soutien L'argent qui vient Dans les... Maman dit lui-même Quand il a fait le coup d'état Il a même dit C'est-à-dire un préfet qui écrit Un ministre de l'économie et des finances On sort l'argent public Pour donner un mouvement de soutien Dumbuya Ouryen On avait un mouvement de soutien Ça nous a amené où ? Vous savez aujourd'hui Vous avez perdu la bataille Médiatique sur les réseaux sociaux Vous utilisez la RTG Mais personne ne suit la RTG Donc ça fait que vous perdez tout Aujourd'hui 80% des populations Ne suivent pas la RTG Un, il n'y a pas de courant Ceux qui ont le courant Ne regardent pas Parce qu'ils n'ont aucune crédibilité Aux informations de la RTG Donc ça ne marche pas Ça ne marche pas comme ça Comparé même Alpha Maman dit C'est une insulte pour Alpha Condé Vous qui supportez Alpha Condé Depuis même là C'est-à-dire Vous voulez même insulter Alpha En tout cas moi je me demande Ce que vous voulez pour la Guinée Ce que vous voulez pour vos enfants Et quel est l'objectif Que vous voulez En supportant Que Maman dit Peut être candidat Candidat au nom de quoi ? Il peut être arbitré Juste en même temps Il peut être arbitré Et parti en même temps Il est l'arbitre Il est parti en même temps Et il a dit pas Un officier c'est sa parole donnée Il dit je ne serai pas candidat Aucun de mes membres sera candidat Et nous allons rendre au pouvoir Quand ils ont fait un an de bonus Ils ont pensé qu'ils sont intelligents Ils ont augmenté deux ans On a commencé à crier Ils ont vu que les deux ans là Plus les un an bonus là sont petits Ils ont goûté au pouvoir Ils ont vu l'argent de Simandou Ils veulent profiter de ça Ils pensent qu'ils vont profiter de ça Mais la nouvelle transition est inévitable Que vous le voulez ou pas On tombera encore dans un cercle vicieux Ce sont les conséquences de nos actes On subira ce qu'on a sémé On récoltera ce qu'on a sémé Donc M. Makanera Je pense que pour votre cohérence Essayez d'être un peu Utile à la nation Essayez de se dire J'ai supporté un projet de troisième mandat Ça nous a mené à un coup d'état sanglant Et le pays dans une crise Incomparable Je veux supporter aussi la candidature D'un militaire qui est mal aimé D'un militaire qui n'a pas de base politique D'un militaire Qui est détesté plus que tout Je vais encore créer d'autres problèmes dans ce pays Voici des réflexions qu'il faut faire On n'a pas besoin de s'insulter On n'a pas besoin de s'engueuler Mais on a besoin d'échanger De s'écouter D'avoir des réflexions profondes Pour que cette nation soit enfin Une nation qui profite à ses enfants Voici comment on doit faire les choses Que Dieu bénisse la Guinée Que Dieu vous bénisse Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada